... J'ai 31 ans, et quoi vous dire de plus, à part que j'adore mon métier, que je fais avec mon mari au quotidien, et entourée de notre équipe d'une trentaine de salariés. Nous avons repris le porcelet rose en 2016, qui est une institution dans la profession, beaucoup de charcutiers, aujourd'hui à leur compte, ont été formés ici, plusieurs meilleurs ouvriers de France y ont travaillé. On l'a repris dans le but de lui donner un nouveau souffle, parce que c'est vrai que l'entreprise était un peu en bout de course. Donc, six ans après, le pari est plutôt en bonne voie d'être réussi, vu que cet été, nous avons rénové intégralement l'entreprise, soit le laboratoire de production ou la boutique, le point de vente. Donc après, c'est une boutique où le volume de charcuterie est assez conséquent, on passe plusieurs tonnes par mois. Nous avons aussi des pâtissiers, des cuisiniers, des personnes qui travaillent co-traiteurs. On fabrique tout de A à Z, on va dire plus de 95% de nos produits sont fabriqués maison, toutes les pâtes sont faites maison, les jus, tout. On est vraiment, on pousse au plus loin possible l'artisanat de notre profession. Après l'obtention de mon BP, alors moi j'ai rencontré mon mari Benjamin chez Pascal Joly, qui était une année en avance sur moi. Et tout de suite, quand on s'est rencontrés, on a eu les mêmes envies, les mêmes objectifs, on a tout de suite voulu s'installer au plus vite, etc. Et on avait nos maîtres d'apprentissage derrière nous, qui étaient d'accord avec notre projet d'avenir. Donc tout de suite, on s'est dit, voilà, quelles sont nos lacunes ? Qu'est-ce qu'on a besoin d'ajouter à notre cursus pour pouvoir être plus à l'aise en tant que futur chef d'entreprise ? On avait fait des petites structures où il n'y avait pas beaucoup de moyens matériels. Donc on a appris vraiment à travailler avec des produits et du matériel basique, mais tout aussi bien. On a fait des plus grandes structures. Chez Pascal, par exemple, tout était à la pointe de la technologie. Moi, j'ai travaillé pour le nôtre, etc. Donc en extra. Donc du coup, qu'est-ce qui nous manquait ? C'était la quantité, la charcuterie de quantité sur les marchés. On avait besoin de voir vraiment, en gros, on n'a pas la même technique de fabrication quand on fait 150 kg de Francfort ou 20 kg. Donc on nous manquait ça. Et on s'est dit, bon, on va faire les marchés pour voir la quantité et aussi parce qu'on est en horaire décalé. Donc l'horaire décalé, ça veut dire qu'on commence la nuit, parfois deux heures, et on finissait très tôt. Ça nous permettait de cumuler plusieurs emplois. Et le soir, on faisait, voilà, maître d'hôtel. Mon mari travaillait sur les mariages à Vaule-Vicompte. Moi, je travaillais chez Le Nôtre, notamment, et d'autres extras en tant que maître d'hôtel, pour me peaufiner en service, parce que c'est pareil. Le service, c'est important, surtout pour moi, femme, parce que j'ai toujours aimé le commerce, autant que de fabriquer la charcuterie. Je trouve que de parler de mes produits, sachant les faire, j'arrive à transmettre l'envie aux clients. Et voilà. Mais vraiment, la clé, ça a été, moi, ce que j'appelle la famille. La famille qui nous a entourés, professionnelle. Ça a été, de par le CEPROC, on a fait des rencontres professionnelles. On a fait des rencontres humaines. Pas forcément des chefs d'entreprise, mais comme je vous dis, les vendeurs de fonds, les fournisseurs, etc. On rencontre tellement de monde au CEPROC, que pendant les journées portes ouvertes, pendant les concours, les sélections du MAF, il y a tout plein de monde dans les jurys, etc. Il n'y a pas forcément que des chefs d'entreprise. Et en rencontrant tous ces gens, on se fait un petit réseau, une famille, pour moi, qui est belle et grande. Et grâce à tout ce petit monde-là, lui me conseille le comptable, lui me conseille l'avocat, on me présente Jérôme. Et là, tout se met en place et tout le monde a le même but commun, c'est la charcuterie. Et c'est pour ça qu'on a réussi. C'est parce que tout le monde avait ce même but commun, une charcuterie qui allait fermer parce que les propriétaires allaient partir à la retraite, il fallait des jeunes pour reprendre. Et tout le monde a mis en place ce qu'il fallait pour qu'il y ait une charcuterie qui perdure une fois de plus. Et ça, c'est la clé de la réussite, tous ensemble. C'est une passion. Au départ, je me dirigeais vers la cuisine. Et en essayant la charcuterie, j'en suis plus jamais sorti. Donc j'ai quitté la cuisine pour rester en charcuterie. Et 17 ans après, j'y suis encore et ce n'est pas prêt de changer. La diversité des produits qu'on travaille. On peut passer de la pâtisserie salée, sucrée, la viande, transformation du départ d'une carcasse jusqu'à la sauce pour accompagner cette viande. Vraiment une diversité totale. Tous les jours, on change de produit. Tous les jours, on change d'univers. Et c'est vraiment ce qui m'a fait accrocher avec cette profession. Déjà, je voulais faire de la cuisine. Mais en fait, je n'arrivais pas à me décider. J'aimais autant fabriquer des desserts à la maison que des entrées de la cuisine. Et puis alors, nous, on est des grands amateurs de charcuterie dans notre famille. Et je n'ai pas réussi à faire de choix. Et je me suis dit, mais j'avais de la famille dans le métier. Et je me suis dit, mais c'est vrai que ça englobe le tout. Ça englobe le tout. Et j'ai été confortée dans cette idée quand j'ai rencontré mon maître d'apprentissage. Même avant même que je commence mon apprentissage, on a discuté. Rien que pendant l'entretien, quand j'ai vu la boutique, je me suis dit, mais c'est évidemment ça qu'il faut faire pour ne jamais se lasser de ce qu'on fait tous les jours. Ça change tout le temps. On peut créer, on peut innover. On fait un jour des desserts, un jour des entrées. On compose du sur-mesure pour des buffets, pour des clients qui ont des demandes bien spécifiques. Et je trouve ça bien de ne pas être cantonnée à une carte avec quelques entrées, quelques plats, quelques desserts qu'on change tous les trimestres. Nous, c'est vraiment de la création au quotidien. Et ça, j'ai beaucoup aimé me projeter dans ce projet. Mes parents ont toujours été entrepreneurs. Et quand je leur ai dit que je voulais faire de la charcuterie, au début, c'était un petit peu... Moi, ils n'étaient pas tout à fait d'accord. Parce qu'ils se sont dit, mais c'est un métier d'homme. Qu'est-ce que tu vas faire là-dedans ? C'est difficile, etc. Et mes parents m'ont dit, ok, si tu veux faire ça, on te suit. Mais tu vas y aller du matin au soir à l'entreprise et tu vas apprendre, mais je veux que tu sois la meilleure. Voilà comment ils m'ont testée. Ça m'a encore plus motivée. Et vraiment, c'est les rencontres. Je pense que dans le métier, on ne peut pas... C'est un métier qui est en effet difficile, mais les rencontres en apprentissage, les rencontres de professionnels, c'est ce qui nous fait vraiment aimer le métier. Comme dans tout métier, d'ailleurs. Si on fait les bonnes rencontres, qu'on a vraiment la passion qui est transmise, on peut faire notre métier vraiment avec amour. J'ai fait M. Pelé, rue de Tolbiac, dans le 13e. Donc c'est vraiment lui qui m'a fait tomber amoureuse du métier, qui m'a fait passer le meilleur apprenti de France, que j'ai obtenu, du coup. Et j'ai été coachée par M. Pascal Joly, un meilleur ouvrier de France qui était à Vincennes à l'époque, dont j'ai fait ensuite le BP là-bas, après mon meilleur apprenti de France et mon CAP. Voilà, mon BEP, pardon. Alors, j'ai intégré le CEPROC en 2007 pour faire un BP charcutier que j'ai obtenu en 2009. J'étais sous la responsabilité de M. Massalou et de M. Forest, qui techniquement m'ont fait énormément progresser sur toute la partie charcuterie et transformation de produits à base de cochons. J'ai rencontré ce métier par le biais du CEPROC, pour moi qui est plus qu'une école, qui est la maison des charcutiers. Pour moi, elle a été créée par nos anciens. Et ils ont bien eu raison de le faire, parce que même les jeunes de Provence viennent jusqu'au CEPROC pour être formés auprès de bons professionnels, d'une alternance de qualité. Et moi, c'est ce que je voulais. Si je faisais ce métier, je voulais être avec les meilleurs. Et c'est pour ça que j'ai intégré le CEPROC, qui m'a toujours été présenté comme vraiment le lieu de la haute charcuterie. Le fait de vouloir terminer ma formation par un BP, qui est la formation d'excellence dans notre profession, techniquement la plus poussée, même en matière théorique, que ce soit au niveau de l'hygiène, au niveau de la techno, l'apprentissage des vins, des fromages. C'est vraiment la meilleure formation qui soit dans notre profession. Déjà la camaraderie, parce qu'en BP, beaucoup dorment au CEPROC. Donc ça a créé des liens, on se retrouve tous les jours, on est là tous dans le même but, c'est d'être les meilleurs possibles. Quand tu fais cette formation, c'est pour être les meilleurs. Donc ça monte, ça tirait le niveau vers le haut. Beaucoup de TP pratiques où il y avait une bagarre plutôt saine pour vraiment, encore une fois, être les meilleurs. Donc ça, c'est sûr que c'était marquant. Pendant deux ans, il y avait une ambiance assez incroyable, en tout cas dans notre promo, et une grosse solidarité avec ceux qui étaient en difficulté. Tout le monde cédait et tout le monde se tirait vers le haut. Alors j'ai trouvé que le BP était très complet parce que c'est aussi ça qui m'a permis de me sentir capable de devenir gérante parce qu'on avait des cours pratiques. Ça, c'est un fait avéré. On faisait également en alternance chez nos maîtres d'apprentissage de très belles choses, mais sans la technique, enfin, sans la, comment dire, je perds mes mots, l'aspect comptabilité, gestion, etc., on ne peut pas s'installer à notre compte. Et moi, j'ai vraiment appris aussi, ça m'a confortée dans l'idée que je voulais devenir gérante parce que je m'en suis sentie capable après les cours aussi théoriques au CEPROC. Alors j'ai recours depuis toujours, depuis que je suis installé aux apprentis. C'est une obligation pour moi de transmettre ce qu'on m'a appris pour faire perdurer la profession, donner envie à des jeunes de faire ce métier comme moi, on m'a donné envie de le faire. Et depuis 4 ans, on sent qu'il y a un engouement réel de retour dans la profession, des jeunes investis, motivés, et c'est un gros plaisir de bosser avec. Nous, on a 6 apprentis cette année, et c'est depuis quelques années un plaisir retrouvé. L'apprentissage, j'en fais une priorité, c'est-à-dire que je me dois, je me sens garante en tant que chef d'entreprise dans ce métier-là maintenant, je me sens garante de l'avenir de notre métier. Je dois faire de... En plus, en étant MAF, je veux dire, c'est d'autant plus important pour nous, pour mon mari et moi, de former et de transmettre notre savoir, de transmettre nos recettes. Moi, je veux que mes recettes, que mon savoir se retrouvent dans d'autres boutiques et qu'on partage tous ensemble pour donner une belle image et donner aux consommateurs l'envie de revenir chez nous, les artisans. Que s'ils sont courageux, passionnés, il faut y aller, il ne faut pas se poser de questions. C'est des métiers passion, c'est des métiers, effectivement, qui sont difficiles, mais vivre de sa passion, ce n'est pas donner à tout le monde. Donc, si c'est vraiment ce qu'on aime, si on est sûr d'avoir le cran de sauter le pas, il ne faut surtout pas hésiter. Quelqu'un qui intègre la charcuterie, demain, ne sera jamais au chômage. On aura tout le temps besoin d'ouvriers dans nos métiers, d'ouvriers qualifiés, que ce soit en vente ou en charcuterie, en fabrication, vous ne manquerez jamais de travail. Donc, déjà, ça, c'est une force. De savoir qu'on se lance dans un corps de métier où ce n'est pas saturé, où il y a de l'avenir, où si on veut s'installer, de toute façon, vous y arriverez parce qu'on est une grande famille, on a une belle école et on a des beaux professionnels. Donc, il y a de l'avenir, vraiment. Il faut venir nous rejoindre. Sous-titrage ST' 501